Bonjour et bienvenue à ce cours de biologie 9e année. Ce chapitre, le deuxième dans la série, nous fera une introduction des mutations génétiques. Alors d'abord, un petit rappel sur ce qu'on a appris au cours précédent. On a appris que l'ADN est dans nos chromosomes et que c'est un code d'instruction qui va nous permettre de produire des protéines. Ces instructions-là sont comme des recettes, on va appeler ça des gènes, et ces recettes-là contiennent des lettres à KGC. Par contre, les chromosomes sont dans le noyau et les cuisiniers sont les ribosomes, sont à l'extérieur du noyau. Donc pour envoyer la recette du noyau vers les ribosomes, donc du chromosome vers l'extérieur, on ne fera pas sortir le chromosome. On va faire une copie, et cette copie-là, c'est la RN, et c'est la RN qui va dire au ribosome comment faire pour fabriquer la protéine. Alors le ribosome, quand il va lire les recettes, il va lire en mots. Il va lire ce qu'on appelle un codon. Donc si on fait l'analogie que le livre de recettes, c'est les chromosomes, et que la recette, c'est les gènes, bien la recette, elle est écrite avec des mots, et chaque mot est un codon. Les codons sont écrits avec des lettres, les lettres ATGC qu'on a apprises au dernier cours. Donc le code génétique va être lu en mots, et ces mots-là vont toujours avoir trois lettres, donc trois bases. Chaque base qui va être lue par le ribosome va causer la fabrication d'un acide aminé. Et quand on a plusieurs acides aminés bien précis, ça va former la protéine qu'on voulait avoir. Donc les codons, c'est des groupes de trois lettres. Par exemple, si on prenait des vraies lettres de l'alphabet avec des vraies phrases, on pourrait dire les lettres T-O-N-R-A-T-L-E-O-E-S-T, et ces lettres-là, toutes collées ensemble, vont avoir plus de sens si on les sépare en groupes de trois lettres. Et là, on va avoir notre phrase, « Ton rat Léo est mon ami ». Bien, ça va être la même chose pour les codes d'ADN. Par contre, les lettres, il y en a seulement quatre, on n'en a pas 26, et les lettres sont ATGC pour adénine timide, guanine et cytosine. Donc les lettres ATGC, lorsqu'elles sont toutes collées, n'ont pas trop trop de sens. Alors le ribosome, il va les lire en groupe de trois lettres, et ces trois lettres-là vont former les acides aminés. Parce qu'il y a seulement quatre lettres, bien, il n'y a pas beaucoup de permutations possibles, on peut seulement former 64 codons différents. Et il y a certains codons qui vont former le même acide aminé, il y a certains codons qui n'ont pas d'utilité, il y a certains codons qui veulent dire seulement « Stop, la recette est finie ». Alors finalement, il y a une vingtaine d'acides aminés seulement. Donc 64 codons, mais 20 acides aminés. J'ai mis un lien pour un film sur YouTube qui va vous montrer cette séquence-là ici de transcription du ribosome qui va faire la lecture à un groupe de trois lettres pour faire un acide aminé. Ce que vous allez voir dans le film, c'est un petit peu ceci, mais en plus joli et surtout animé. Donc trois bases qui vont être lues par le ribosome. Dans ce cas-ci, les bases ACG vont dire au ribosome de produire l'acide aminé THR, c'est son nom. Et quand on a plusieurs, et des fois on parle de plusieurs dizaines, des centaines d'acides aminés différents, et là la protéine va être produite. Donc ça c'est comment le ribosome fonctionne, comment le code d'ADN va être utile. Mais nous on parle des mutations, donc on va aller parler des différentes mutations, et surtout des différents types de mutations d'abord. Alors les mutations, c'est quand il y a un changement dans le code génétique de l'individu. Nous ici, dans le chapitre 4, on va parler donc des mutations génétiques, c'est-à-dire des changements dans les lettres du code génétique de l'ADN. Plus tard, quand on va parler de biose, on va parler des mutations chromosomiques, donc quand les gènes vont changer de place. Alors pour les mutations génétiques aujourd'hui seulement, on va voir que les mutations génétiques, c'est ce qui va affecter les bases ATGC, l'ordre des bases dans le code de l'ADN. Des mutations, il y en a trois sortes. Soit il va y avoir une base qui va être substituée, une base qui va être perdue, ou une base qui va être ajoutée. Comment ça se passe, la substitution, la perte et l'ajout d'une base? Dans le cas de la substitution, c'est quand il y a une des bases qui est remplacée par une autre. Seulement une, seulement un codon va être affecté, ce qui fait que le reste des autres codons vont quand même produire les bons acides aminés, et la protéine va être produite quand même. Donc c'est comme si dans notre phrase de tantôt, on remplaçait seulement une lettre. Au lieu d'avoir « ton rat, Léo et mon ami », on a maintenant « mon rat, Léo et mon ami ». Bon, c'est sûr que le premier mot est différent, mais tous les autres mots, on est quand même capable d'élire. Mais ça va être la même chose quand le ribosome va vouloir lire les codes d'ADN. On a un grand code ici, ATT, GCA, CCG, et bien, si on faisait une substitution, c'est comme si le premier T changeait. Au lieu d'avoir ATT, on avait maintenant ACT. Ça pourrait être une mutation. Et cette petite lettre-là qui est changée va faire que les codons vont changer. Au lieu d'avoir les codons ATT, et le codon GCA, et le codon CCG, maintenant on a un codon ACT, qui n'était pas là au départ, et le codon ATT qui disparaît. Donc ça veut dire qu'il y a un acide aminé qui ne sera pas correct. Par contre, les autres acides aminés vont être corrects, parce que le GCA est encore là, et le CCG est encore là. Donc ce n'est pas trop trop un gros changement. Il y a seulement un acide aminé qui va être faux dans la protéine, ce qui fait que la protéine va quand même être produite, et il y a des très très grosses chances qu'elle soit quand même fonctionnelle. Par contre, pour l'ajout d'une base et la perte d'une base, ça va être différent. Parce que s'il y a une base qui est perdue et qui disparaît complètement, les codons n'auront plus aucun sens. Toutes les autres bases qui viennent après vont être décalées. C'est comme si j'enlevais une lettre dans ma phrase. Au lieu de dire « Ton rat, Léo est mon ami », je vais avoir « Ton rat » et là, le codon Léo est perdu de lettre. Donc, ça va faire L-O-E, S-T-M, O-N-A, ce ne sont plus des mots du tout, du tout que je connais, et ça n'a plus aucun sens. Mais le ribosome, lui, il ne sait pas qu'il manque une lettre. Donc, quand il va lire le code, par exemple, ici, j'ai le code ATT, G-C-A, ici, il perd une base, il perd le premier C. Au lieu d'avoir ATT, G-C-A, il est rendu à ATT, G-A. Là, il a perdu un C. Mais le ribosome, il ne sait pas qu'il manque une lettre. Lui, il va juste lire les groupes de trois lettres. Donc, le codon ATT, G-C-A, C-C-G, bien, ils vont tous être changés parce qu'au lieu d'avoir le codon ATT et G-C-A et C-C-G, bien, il va avoir le codon ATT, et là, il manque une lettre. Donc, lui, il va juste lire G-A-C et ensuite le C-G-A et ensuite le ATG et tous les autres codons qui viennent après vont être décalés. Et ça, c'est un gros changement parce que tous les acides aminés qui sont produits suite à la mutation ne seront pas ceux qui étaient dans la recette originale. Plusieurs des acides aminés vont être faux dans la protéine, ce qui fait que la protéine que je voulais au début, elle ne sera pas produite et c'est pour ça que cette mutation-là, elle est très grave. Même chose pour l'ajout d'une base. S'il y a une base qui est ajoutée au hasard, comme ça, en plein milieu du jeûne, le ribosome, il ne sait pas, lui, il va lire les codons. Et les codons n'auront plus de sens pour cette recette de cette protéine-là. Donc, si je rajoute une lettre au hasard dans le milieu de ma phrase et que je sépare encore un groupe de trois lettres pour faire mes codons, mes mots, bien, les autres mots qui viennent après, ils n'ont plus aucun sens. Je ne retrouve pas du tout ton raléon et mon ami dans ces mots-là. Bien, le ribosome, il va faire la même chose, il va juste séparer en groupe de trois. Donc, si j'ai une lettre qui se rajoute en plein milieu, au lieu d'avoir A, T, T, G, C, A, j'ai maintenant A, T, T, G, C, T. Il y a un T qui vient de se rajouter. Lui, le ribosome, il va juste lire en groupe de trois lettres. Donc, les codons vont tous être faux, tous les codons qui viennent après l'ambulation, évidemment, vont tous être faux, ce qui fait que la protéine va être complètement différente de ce que j'avais prévu au début et elle ne sera pas fonctionnelle. Donc, les mutations génétiques, il y en a trois types, mais il y en a un type qui n'est pas trop grave, la substitution, ça n'a pas trop d'effet parce qu'il y a juste un codon qui est affecté. Alors que la perte de la base et l'ajout de la base, ça, ça va avoir beaucoup d'effet parce que tous les codons qui suivent la mutation vont être affectés et ne seront plus lisibles correctement par le ribosome. Alors, quand on parle de beaucoup d'effets, c'est quoi ces effets-là? Bien, il y a trois sortes d'effets. Il ne faut pas juste penser que le mot mutation a rapport avec les bonhommes verts dans les films de Hollywood, puis les superforts, puis les grosses abeilles qui viennent voler des abeilles de trois kilos. Donc, ce n'est pas ça, les mutations. Il y a des mutations, vous êtes tous des mutants et vous n'êtes pas verts et vous n'avez pas des petites antennes. Vous êtes tous des mutants parce qu'on a subi des mutations. L'espèce humaine a subi des mutations depuis qu'elle est apparue, donc il y a plusieurs milliers d'années. Et la plupart de ces mutations-là, elles étaient positives. Elles nous ont aidés à survivre. Donc, on n'a plus besoin de marcher accroupi. On marche bien dans le dos bien droit. Et ça, ça nous a aidés à mieux chasser parce qu'on pouvait voir au-dessus des arbustes, par exemple. Donc, les mutations peuvent être positives. Mais évidemment, il y en a qui peuvent être négatives. Par exemple, il y a une mutation pour les mouches qui fait qu'elles ont des ailes trop courtes. Donc, elles ne sont plus capables de voler, ce qui fait qu'elles vont se faire attraper par les prédateurs plus facilement et elles n'auront pas le temps d'avoir des bébés avant de mourir. Donc, ce n'est pas bon pour l'espèce. Et c'est, on appelle ça, une mutation négative. Les mutations, par contre, pour la plupart, sont tout simplement neutres. Elles n'ont pas vraiment d'effet sur l'organisme. Elles ne sont ni positives, ni non négatives. Elles sont juste là. Des exemples de ces trois muses faits-là, mais pour les effets positifs, il y a certes, dans votre livre, on vous parle d'une espèce qui devient résistante à une maladie. Vous irez voir la plante à la page 139. On vous parle, pour les mutations négatives, on vous parle d'une maladie de globules rouges. Dans votre livre aussi, à la page 139, vous irez voir ça. Et pour les mutations neutres, on vous parle de la couleur de certains animaux. Donc, l'espèce ne subit aucun effet parce que l'ours est brun ou il est blanc. Vous irez voir à la page 136, on vous en parle. Moi, je vous donne d'autres exemples supplémentaires pour vous aider à bien comprendre. Donc, au sujet des effets positifs, l'intolérance au lait. Les humains, il y a 10 000 ans, ils étaient tous intolérants au lait. Ça veut dire qu'on avait tous des difficultés à digérer le lait. Ça faisait mal au ventre. Mais, au fil des 10 000 ans depuis ce temps-là, bien maintenant, la plupart des humains à descendance européenne ont subi la mutation qui fait qu'ils ont le gène du lactose. Ils vont produire l'enzyme qui est capable de digérer le lactose. Ça s'appelle le lactase. Et maintenant, on est capable de boire du nez sans avoir mal au ventre. Donc, c'est un exemple d'effet positif. Un autre exemple d'effet positif, c'est qu'il y a certaines personnes qui viennent au monde avec un doigt supplémentaire sur leur main ou un orteil sur leur pied. Et ça, ça aiderait possiblement ces personnes-là à mieux agripper les objets, à mieux sauter et s'agripper. Donc, c'est un exemple d'effet peut-être positif. Seul le temps nous le dira si c'est positif ou négatif. Des effets négatifs de mutation, il y a des maladies de sclérose amyotrophique, ça s'appelle. Donc, par exemple, ici, vous avez le scientifique Stephen Hawking qui a une maladie génétique. Et un autre exemple de maladie génétique, ça serait le bec de lièvre. Donc, cette petite fille-là, ici, va avoir de la difficulté à manger ou à boire au biberon quand elle était bébé. Donc, c'est un exemple de mutation négative. Mais la plupart des mutations sont neutres. Donc, j'ai un exemple ici de personnes qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ce n'est pas trop grave, ce n'est pas la fin du monde. Ça s'appelle adhermoglyphie. Et c'est juste qu'elle n'a pas d'empreinte digitale et c'est causé par une mutation dans ses gènes. Et une autre mutation qui n'est pas trop grave, ça s'appelle hétérochromie. C'est quand les deux yeux ne sont pas de la même couleur. Donc, un oeil brun et un oeil bleu. Pas parce qu'on porte contact, là, mais parce que les yeux sont vraiment, vraiment comme ça. Et ce n'est pas grave, ça ne va pas aider l'espèce humaine à survivre ou pas. Ça n'aura aucun effet ni positif ni négatif. Malgré ce que j'ai écrit dans ma diapositive. Petite correction à ça. Donc, qu'est-ce qui cause ces mutations-là? Bien, c'est des substances mutagènes. Donc, les substances-là, c'est des substances qui vont aller causer des mutations à l'intérieur du code génétique. Et il y en a trois, ça. Il y a les substances, les toxines, certains substances chimiques qui vont aller causer des mutations. Il y a certains rayonnements, pas tous. Il y a des rayonnements qui sont même bons pour la santé, mais il y a certains rayonnements qui peuvent causer des mutations. Et il y a même certains virus qui vont aller causer des mutations. Donc, un petit peu plus de détails sur ces trois causes de mutation. Certains substances chimiques qu'on va ingérer ou respirer. Ça, ça veut dire qu'on va soit les manger ou soit qu'on va les respirer, donc dans notre nez, dans nos poumons. Comme, par exemple, la nicotine, donc dans la cigarette. Comme, par exemple, le mercure. Ça aussi, c'est une autre substance. Donc, le mercure, c'est ce qu'il y a dans les tubes fluorescents de lumière, dans les écoles, dans les hôpitaux, même peut-être dans votre sous-sol. Et donc, si on casse un de ces tubes-là, les vapeurs de mercure pourraient vous rendre malade et même causer des mutations à l'intérieur de vos cellules. Les exemples de rayonnement, c'est surtout les rayons à fréquence élevée. Par exemple, les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV. Donc, c'est pour ça que le cancer de la peau qui est causé par les rayons UV, c'est un exemple de mutation génétique à un effet négatif causé par un exemple des rayons ultraviolets, donc par un exemple de rayonnement. Ça vient du soleil. Le soleil est bon pour la santé, oui, mais il faut se protéger contre les ultraviolets. Donc, il faut mettre de la crème solaire. Les rayons X, chez le dentiste, il faut toujours porter le tablier de plomb quand ils vont aller prendre des radiographies de vos dents. Ou même si vous allez à l'hôpital et ils prennent une radiographie de votre bras parce que vous avez cassé l'os de votre bras, bien, ils vont vous mettre un tablier de plomb souvent par-dessus tous vos organes vitaux. Donc, un grand tablier qui va aller protéger vos poumons, votre cœur, vos intestins, votre foie, à votre pancréas. Donc, un grand tablier qui protège les organes vitaux pendant qu'on prend la radiographie de la jambe ou du bras ou des dents, dans le cas du dentiste. Et finalement, les virus, il y a certains virus, pas tous, qui vont causer des cancers. Et la raison de ça, bien, c'est qu'en fait, tous les virus vont se multiplier dans la cellule. Le virus, il n'est pas capable de se multiplier lui-même. Il n'est pas capable de faire une copie de lui-même sans aide. Il va rentrer dans la cellule et c'est les ribosomes de la cellule qui vont l'aider à faire une copie de lui-même. Donc, quand il rentre dans la cellule, ça se peut qu'il y ait modifié l'ADN de la cellule et là, à ce moment-là, ça peut causer des maladies et même, donc, des mutations, surtout des cancers. Donc, des exemples de maladies qui sont causées par des virus, je vous en montre deux. Le premier, c'est le virus du papillome humain. Ce virus-là, il peut être, comme ici sur la photo, sur le pénis, il peut être sur l'anus, il peut être sur les parois vaginales, il peut même être sur les mains et dans la bouche. Donc, ce virus-là, il peut, à long terme, causer le cancer. Il peut causer, par exemple, le cancer de l'utérus, du col utérin chez la femme. Donc, c'est un exemple de virus qui peut causer un cancer. Un autre exemple de virus, c'est le virus de l'hépatite B. Donc, ici, le monsieur à droite, il est jaune, autre, parce qu'il a, justement, une jaunisse, que ça s'appelle, sa maladie, qui est causée par l'hépatite B. Et l'hépatite B, ce virus-là, peut causer le cancer du foie. Donc, il faut faire attention. C'est deux maladies, dans ces deux exemples-là, c'est deux maladies qui sont transmissibles sexuellement. Donc, c'est très important de se protéger pour ne pas attraper des virus qui pourraient, à long terme, causer des cancers. Donc, on a terminé. Voici en résumé ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris qu'il y avait trois types de mutations, qu'il y avait trois effets possibles de ces mutations-là et qu'il y avait trois causes à ces mutations-là. Alors, on se revoit en classe. Je vais vous donner des activités, des projets et évidemment, un quiz. Et n'oubliez pas d'aller consulter les liens que j'ai mis aussi avec ce diaporama. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada